Daniel Viguet a placé sous hypnose préparatoire le sujet et nous allons assister en direct à une transe hypnotique au cours de laquelle Jean-Pierre Prévost va, comme il l'a fait de nombreuses reprises, raconter son aventure et peut-être préciser la nature de son contact. Alors Daniel Viguet, si vous êtes prêt, nous pourrions procéder peut-être à la séance de façon à ce que nous puissions établir un dialogue avec Jean-Pierre. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt ? Essayez vous-même. Alors, tu dors toujours très profondément, tu écoutes toujours le son de ma voix, tu suis dans ton bras, ton bras est insensible, absolument insensible, totalement insensible, je peux le piquer dans n'importe quelle somme, tu ne ressens absolument aucune douleur, absolument aucune douleur, absolument aucune douleur. Tu es toujours très bien, très calme et très détendu, tu dors profondément, très profondément, tu entends ma voix, tu entends toujours le son de ma voix, tu n'entends que ma voix, tu n'obéis qu'à ma voix, tu ne te réveilleras que lorsque je t'entendrai l'ordre. Mais pour l'instant tu dors, tu es très très bien, très calme, très détendu et tu vas te transporter, tu vas te transporter dans le temps lors d'une rencontre avec Orgyou. Tu vas remonter dans le temps, tu remontes dans le temps et tu vas aller dans le temps un jour où tu as rencontré Orgyou, un jour où tu as pu poser des questions Orgyou. Et tout à l'heure lorsque je te poserai des questions, tu pourras répondre tout à fait clairement, sans t'envoi, sans t'affoler. Est-ce que tu remontes dans le temps ? Oui. C'est très bien. Est-ce que tu es arrivé à un jour d'une rencontre avec Orgyou ? Oui. Tu peux parler un peu plus fort, tu peux parler tout à fait normalement et un petit peu plus fort afin que tout le monde entende ce que tu as à dire. Est-ce que tu es en face Orgyou ? Oui. C'est très bien. Alors maintenant, tu vas par exemple lui demander d'où il vient. Tu peux lui demander d'où il vient. Tu sais que tu es comme dans un rêve, exactement comme dans un rêve. Et tu peux dialoguer avec lui. Alors à partir de maintenant, au travers des questions que je vais te poser et que tu vas lui poser, tu vas nous donner sa réponse. Est-ce que tu peux lui demander d'où il lui vient ? Oui. Tu peux nous donner la réponse. Il m'explique. Il m'a expliqué de l'espace mais j'ai jamais su la provenance. J'ai jamais su l'endroit exact. Tu es en face de lui. Repose-lui la question pour voir. Il ne veut pas. Il ne m'a jamais fourni la réponse. Bien. Qu'est-ce qu'il est ? Puisqu'il ne veut pas dire d'où il vient. Qui il est ? Il est un habitant d'une autre planète, hors de la galaxie. Un habitant d'une autre planète, hors de la galaxie. Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'il vient de faire ? Est-ce qu'il peut te dire ce qu'il fait ? Plusieurs choses. D'abord, nous montrer que depuis des années, on est les moutons d'une science de faussaire. Nous donner les moyens de les rencontrer, officiellement et non plus par hasard. et nous tendre une perche pour éviter un non-retour de 83. Est-ce qu'il peut être communiqué un message spécial aujourd'hui ? Il l'a déjà communiqué. Il l'a déjà communiqué. Pendant que Daniel Viguerre ramène à l'état de veille de Jean-Pierre Prévost, je voudrais que vous tiriez une conclusion de ceci. Selon vous, donc, il existe un certain nombre de messages. Je viens de relever deux choses. D'abord, la notion de rendez-vous de 1983, de point de non-retour. De quoi s'agit-il ? O'Rio, ce personnage. L'entité, donc, qui est en contact avec lui. C'est cela. Une entité qui est charnel, n'est-ce pas, que Jean-Pierre Prévost a rencontré plusieurs fois et qui a été... L'illustration a paru dans l'ouvrage, mais nous avons un studio ici, une illustration de Sabine Mangin qui le représente, mais alors de façon photographique. Cet être, cette entité, qui est un être de chair comme vous et moi, donne un message. Il ne donne pas d'ordre. Il s'agit pour nous, les théoriens, de prendre conscience du fait que si nous continuons à faire les imbéciles, je dis un mot, c'est un euphémisme, tel que nous le faisons, en polluant la terre, en essayant de nous entretuer les uns les autres, nous courrons à la catastrophe. Et attention, je ne voudrais pas que nos amis qui nous regardent se méprennent. Nous ne sommes pas porteurs de messages de prophètes et autres. Pas du tout. Oui, parce qu'il n'y a pas fondé les religions d'une secte. Vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup de mouvements maintenant qui se prévalent de contacts avec des extraterrestres, notamment la secte de Raël et qui ont un certain nombre de messages à délivrer. Est-ce qu'on est en face d'une chose de ce type ou est-ce que c'est différent selon vous ? C'est différent, mais tous les messages que reçoivent les contactés ont ceci de commun, c'est qu'ils prêchent l'amour des êtres les uns envers les autres. Ils prêchent la fraternité. Vous allez me dire qu'un brave homme, il y a 2000 ans, a fait la même chose et qu'il a mal fini. Je le sais, nous le savons tous. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prêche le besoin de fraternité, lorsqu'on dit « tendez-vous la main » et ne vous tendez plus le point, ça amène des sourires et on se dit « mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Ce sont des sectateurs, ce sont des gens qui vont faire un culte, etc. » Mais pas du tout. Alors comment ? Que risquons-nous, nous, Thériens, à prêcher la fraternité, à essayer de nous serrer la main ? Mais nous avons tout à gagner. C'est le pari de Pascal. Et qu'allons-nous gagner si nous continuons à pourrir la terre ? Nous avions ces êtres, jadis, ont fait de la terre, ou du moins ont décidé d'en faire une sorte de paradis. C'est de là que vient cette notion d'édain. Et nous l'avons transformé en porcherie. On ne peut pas vivre continuement dans une porcherie. C'est donc le sens du message de l'entité Horyo, contactée. J'ai retenu donc une date qui est le 15 août 1980, une date qui est en harmonie d'ailleurs avec le calendrier chrétien, puisque le 15 août est une date très importante dans ce calendrier. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir en détail sur cette affaire. Moi, j'aimerais simplement poser une question à Jean-Pierre Prévost, qui maintenant est de nouveau à l'état de veille, qui pourra donc parler normalement. Tout à l'heure, il était en hypnose. Maintenant, il est comme nous tous. Et Jean-Pierre, est-ce que vous avez la conviction que ce rendez-vous du 15 août 1980 est le véritable rendez-vous, celui qui fera la décision, rapidement ? Très rapidement. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai une confiance aveugle en tout ce qui m'a été dit, parce qu'à maintes reprises, ils nous ont fait démonstration que c'était véridique. En plus, j'ai une confiance aveugle parce que ces gens-là, enfin ces êtres, qui nous apportent, comme disait Jimmy, la possibilité de se sortir de la situation dans laquelle on est, ils pourraient très bien nous laisser tel qu'on est. Donc, puisqu'ils viennent nous aider, il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Et je ne pense pas que s'ils ont avancé une date qui est si proche de nous, puisqu'elle est au mois d'août de cette année, je ne pense pas que ce soit pour faire une blague. C'est avec beaucoup d'humilité que nous vous faisons confiance et que nous demandons que l'ensemble de ceux qui nous écoutent maintenant fassent ce bulletin de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada